La taille du bureau politique a été faite par rapport à la situation sanitaire que nous vivons. Et toutes les organisations se sont organisées de cette façon. Je prends l'exemple de la nation. L'Assemblée nationale où je suis député, nous sommes 250 députés. Donc en séance plénière, les 250 députés viennent pour voter la loi. Notre système de travail, on a des commissions. Donc dans les commissions, il y a 40, 30. Vous finissez en commission. Et la loi, quand elle va en plénière, c'est devant tous les députés. Quand la plénière vote, ça devient loi de l'État. Actuellement, à cause de la maladie, on ne prend que 40 députés. Donc chaque fois qu'il y a une plénière, il n'y a que 40 députés qui vont voter la loi à la place des 250. Et ces lois-là sont valables. Donc c'est une adaptation parce qu'il y a la distanciation. Il y a un problème de distanciation du nombre. Donc le PDC ne pouvait pas échapper à cela parce que nous sommes dans le pays. Nous respectons toutes les mesures dictées par le Conseil national de sécurité. Si vous avez remarqué, ce dernier temps, le président a fait des conseils présidentiels. Et quand vous voyez la photo, les ministres sont à distance. Donc ce n'est pas tous les ministres qui participent à ces réunions. Et ces réunions sont valables. Donc le président du parti a calqué sur le même modèle en réduisant le nombre. Il aurait pu réduire à moins que cela. Mais dans les textes, la latisse est quand même qu'il dit que le bureau politique comprend 400 membres. Mais le XII Congrès lui avait donné l'attitude de nommer les membres du bureau politique. Donc en fonction de la situation, il a nommé un certain nombre de membres du bureau politique. Et là, il fallait prendre un échantillon du bureau politique. Donc il a appliqué les textes en nommant 400 membres du bureau politique pour la période. Et le intitulé de la décision est clair. On dit bureau politique nommé pour la période de confinement due à la pandémie du coronavirus. Donc c'est une mesure spéciale de nomination de 400 membres du bureau politique. Donc d'abord, c'est statutaire. On a changé les 400 parmi tous ceux qui étaient à jour de leur cotisation. Ceux qui sont à jour de leur cotisation sont au-dessus des 400. D'abord, il y a un certain nombre qui ont payé les cotisations en 2020. Eux, on les a tous pris. Et on a complété avec ceux qui ont payé leurs cotisations en 2019. Mais on a fait une repartition géographique, de telle sorte que toutes les régions de Côte d'Ivoire se retrouvent dans les 400. Donc on a pris d'abord le président du parti, le chef du secrétariat exécutif, le vice-président, les membres du secrétariat exécutif, les délégués départementaux communaux, tous les élus. On a pris tous les députés, tous les sénateurs, tous les maires et tous les présidents du conseil régional. Alors, aux rencontres que j'ai eues avec les délégués, il y a un délégué qui a pris la parole, il a dit à M. le ministre, vous n'aurez plus vous limiter aux élus qui sont l'émanation du peuple. Et puis, M. vous avez 150 personnes, vous faites un bureau politique de 150 personnes. On lui a dit qu'il avait raison, mais on a voulu aller à 400 au-delà. Et on a ajouté tous les présidents du UEPC qui sont membres du BP, tous les coordonnateurs du UEPC qui sont membres du BP. C'est ainsi que vous retrouvez les présidents de la JPDCI, les présidents du UEPC, et puis les présidents des principaux mouvements de soutien qui sont membres du BP, mais à jour des cotisations. Donc, dans les 400, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas à jour des cotisations qu'on a mis là. Donc, il y a des délégués, il y a tout. Par exemple, nous sommes 350 délégués, mais il y a 118 chefs-lieux de département. Après, il y a 105 départements, plus 13 communes d'Abidjan. Les communes d'Abidjan, pour nous, c'est comme des départements. Donc, il y a 118. Donc, on a pris d'abord 118 délégués, pour qu'il y ait un délégué dans chaque département. On aurait pu publier ces listes-là depuis le samedi, depuis le samedi 30. On aurait pu publier ces listes. Mais par le respect des militants, le président du parti a demandé qu'il y ait une large consultation. J'ai rencontré le Collège des Anciens, composé des membres du comité des SAGE, des vice-présidents, du conseil des disciplines et de l'inspection. Je les ai rencontrés pour leur expliquer comment est-ce que nous avons procédé. Ils nous ont encouragés. On a rencontré tous les délégués départementaux. Toute la journée de mardi, j'ai rencontré tous les délégués départementaux de la zone sud et est à 10h, ouest-ouest montagné à midi, centre et nord à 14h, pour leur expliquer ce que je suis en train de vous expliquer, pour qu'ils se soient à charge pour eux d'aller expliquer à leurs militants pourquoi on en fait les 400 membres. C'est dû à la situation sanitaire que nous traversons. On peut faire 200, mais le président a dit qu'il peut faire 4 réunions parce qu'en même temps, le bureau politique est élargi au comité des SAGE. Donc, il a choisi 103 SAGE qu'il a repartis dans les différentes commissions. Donc, chaque sous-section fait 125 personnes, à peu près. Et il faut ajouter les journalistes, il faut ajouter la sécurité pour faire les 200. Ensuite, il faut que les élèves et les autres sachent que la maison du Paty est assez grande. On aurait pu mettre la salle plus 4 chapitaux pour prendre au moins 1000 personnes, mais c'est un lieu. Je ne sais pas, parce que c'est grand que ça doit comporter plus de 200 personnes. Donc, c'est un lieu. Donc, on doit être 200. Cela veut dire que j'ai expliqué aux uns et aux autres, et je profite de l'occasion pour dire que demain, toutes les personnalités qui viennent, on les dépose et les voitures sortent. Parce que si les personnalités viennent avec leur chauffeur, leur garde, on va être plus de 200. Donc, les chauffeurs sortent et quand la cérémonie est finie, ils les appellent pour venir les chercher. On désinfecte la salle et puis le deuxième groupe vient. Donc, il faudrait que je leur demande de respecter vraiment la discipline. Il ne faut pas que les gens disent que les gens ont été indisciplinés ou bien arrogants. C'est obligé. Parce qu'on se protège. On se protège et nous sommes à cheval. Vous avez vu que Dieu merci. Depuis un certain temps, on ne dit pas que les gens ont eu le courant de Jésus parce que nous respectons à la lettre et demain, nous allons respecter les mêmes choses et le vendredi. Certains vont se fâcher, mais je préfère être rigoureux et puis aller demander pardon après. Parce qu'il ne faut pas qu'ils oublient qu'après tout, je suis médecin. Donc, il y a le secrétaire exécutif, mais doublé du médecin, tu vas recevoir les gens. Donc, on sera strict. D'abord, tout à l'heure, à 20h, la salle va être désinfectée. Tout ce bloc va être désinfecté. Demain, après la première réunion, on désinfecte la salle avant qu'elle vienne la deuxième réunion parce que les chaises, il faut les désinfecter. Donc, c'est un gros boulot. Donc, je lance un appel aux uns et aux autres pour qu'ils soient à l'heure parce qu'on veut contrôler les gens. Si vous ne venez pas à l'heure que ça commence, on va vous empêcher de rentrer parce qu'on ne veut pas de cafouillage parce qu'il faut que les uns et les autres respectent les consignes. Ils doivent se laver les mains, être masqués, tout, et contrôler leur mouvement. Celui qui vient en retard, en tout cas, il va attendre. C'est le même mode du jour, mais avec quatre groupes. On répète les mêmes choses. On consulte 400 personnes pour faire une opinion de tous les membres du bureau politique. Le président sera au moins à l'ouverture, à la clôture, mais ça dépendra de lui. Il est venu pour présider le bureau politique. C'est un document, même en Europe, dans les grands pays, dans les grands pays, quand il y a les réflexions, il y a les bruits, il y a les fuites. C'est quand le BP va décider. Et pour être président, candidat à la présidente du PDC et RDA, il faut avoir fait au moins dix ans au bureau politique et être à jour de ses cotisations. C'est un parti politique, c'est une association. Donc, celui qui dit qu'il est fatigué maintenant, il s'est promené, et que comme il veut être candidat à la présidente de la République, il s'en va, il vient au PDC en un an, il a joué bidet, il ne va pas être candidat. Un parti politique a des règles, et c'est une association privée, ça a des idéaux. Celui qui doit être notre candidat, il doit connaître le parti, il doit nous connaître, il doit connaître l'histoire, il doit savoir qui est Biakaboda. Tout ça, c'est le minimum. Mais on dit que tu es président du PDC, tu ne connais même pas les pionniers. Voici la Dumanier en train de pleurer. Ce sont des pleurs de quelqu'un qui est perdu. Parce qu'il veut enlever la honte. Par exemple, chez eux, ils sont partis à une réunion, c'était même pas l'autre jour. Ou à traduit, je vous appelle pour vous dire pourquoi je suis parti, pourquoi je ne veux pas le troisième mandat. Il finit, à la fin, il dit, c'est Amadougon, Aghimani, viens et puis il parle. Lui, il est mal placé pour parler des critères. Nous, au moins, on a des critères, c'est démocratique. Ça veut dire que c'est une expression, il y a un terme de psychologie, fait une projection, il est en train de pleurer, comme ils auraient souhaité que le RDP soit. Ce n'est pas comme ça, là. Donc, c'est les pleurs de temps qui suivent ces larmes. Si tu veux être candidat, on te donne une fiche, tu remplis, et puis le délégué de la zone. Moi, je suis de Gagnoua, je veux être candidat à la députation. Il y a une fiche que j'envoie à mon délégué à Gagnoua, qui témoigne en réunion du bureau de la délégation. ils disent, qu'est-ce que je fais à Gagnoua si je participe ? Tout ça, et puis la fiche vient ici. Non, il y a longtemps, nous, on pratique ça depuis 20 ans. C'est maintenant que les gens se réveillent, parce que, bon, ils nous jalousent. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2013, au 12e congrès ? La meilleure faute que tu veux. Au 12e congrès, on a demandé une contribution de 18 millions pour organiser le congrès. Non, c'est la même chose. Convention, ah, vous votez là. Qui va payer les juros ? Le président du bureau de Vauquie a payé leur nourriture. Ah, vous voulez le président de Bézema qui a payé leur nourriture ? Donc, participez. Donc, je vais vous expliquer. Parce qu'il y a un journaliste que je considérais un peu, mais qui commence à déconner. Ce dernier temps, peut-être, il est touché par l'ADP unifié, ou bien il a un problème, donc il veut plaire aux gens. On n'a jamais dit de payer 75 millions ? Nos critères, ce qu'on paye là, c'est 25 millions de contributions à l'organisation de la convention. Une fois que tu es élu, le 1% des parrains là, c'est le PDCI qui s'en va chercher pour toi. Par exemple, tu es son candidat. Les 50 millions de quotients donnés à l'État là, c'est le PDCI qui paye pour toi. C'est tout. C'est-à-dire qu'une fois qu'on finit la convention, que tu deviens un autre candidat, tu croises les bras, puis nous, on s'occupe de toi. Nous, on a besoin de 25 millions pour organiser la convention. Donc, moi, je veux qu'il y ait beaucoup de candidats, mais plus, il va y avoir beaucoup d'argent pour faire une bonne convention. Voilà. Donc, 25 millions pour organiser la convention. Une fois que tu es élu, tu deviens candidat du PDCI. On dit qu'il faut 1% de l'électorat. S'il y a 8 millions de personnes, 1%, ça fait 80 000 parrains. Maintenant, les 80 000 parrains, c'est le PDCI qui va les chercher pour toi. Le PDCI prend sa base pour te parrainer. Par exemple, tu es parrainé par le PDCI. On dit de payer 50 millions de cautions. C'est le PDCI qui va payer sa cautions. Le candidat, moi, je suis secrétaire exécutif. Le candidat qu'on va choisir, une fois qu'il a choisi, on fait son dossier, on signe son parrainage, on paye sa acquittance. Moi-même, je prends le dossier, je m'en vais déposer à la série. Voici ce qu'il y a. Sinon, les élections d'accord, ils ont dit que le PDCI, c'est des histoires. Une fois qu'on a fini le bureau politique, si le bureau politique accepte les propositions qu'on fait, il y aura une période d'appel à candidatures. Et puis, on met en place un comité de candidatures qui est différent de la direction du parti. Il y aura un comité. C'est comme le conseil constitutionnel. Donc, nous, on reçoit les candidatures, on leur donne, c'est eux qui analysent, qui valident, qui affichent la liste provisoire, la liste définitive. Si on donne une période, de telle période à telle période, on dépose candidatures, il y aura que le président obédié est candidat. Donc, c'est comme une grossesse, ça va accoucher. Il ne faut pas être pressé. C'était un bureau politique de 400 membres, on est reparti en quatre réunions, en quatre sous-sections, que les gens viennent à l'heure. On va parler de la convention, qui est là, le BP qui doit se tenir le 25 mars, qui n'a pas pu avoir lieu à cause du coronavirus, qu'on tient. Parce que, normalement, le 6, il faut aller à la convention locale. Or, si vous avez le communiqué du président, il y a une petite erreur, il y a un qui a glissé, c'est l'article 82. Il dit en application, l'article 82 du règlement intérieur, il convoque. parce que l'article 82 dit que les dates et les lieux de la tenue des assis de la convention sont fixés par le président du parti après avis du bureau politique. Donc, avant le 6, il faut qu'on tienne un bureau politique. Est-ce qu'on reporte ? Est-ce qu'on annule ? Voilà, c'est ça, c'est pour parler de tout ça qu'on a convoqué, cette réunion du bureau politique, qui devait se tenir avant le 6 juin. Or, le gouvernement le 28 mai a fait un communiqué en disant maintenant les 200. Non, on pensait qu'à partir du moment où ils ont laissé les enseignants aller enseigner et qu'il y a un brassage des populations dans les cours de récréation, que tout à l'heure fini pour faire nos activités normalement, ils ont dit que c'est 200 personnes maintenues et ils proposent juste aux 14 qui, curieusement, est le jour où nous avons fait notre convention. Alors, il fallait-il croiser les bras pour aller faire quelque chose ? Quitte à être fort-clos et les gens allaient tomber sur nous sur le plan juridique. Donc, on a adapté la situation. Heureusement que dans notre statut, le BP, c'est 400 morts. Donc, le président a fait les 400 morts. Et comme il a l'attitude de nommer le bureau politique, à un moment donné, quand la situation va s'arranger, il va nommer un nouveau...